Mais si vous avez une réelle maladie, qu'est-ce que vous faites pour écouter des recommandations nutritionnelles sur un podcast en ce moment? Bon Dieu, allez voir un médecin, allez voir un nutritionniste, allez voir du monde qui se spécialise là-dedans. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on va regarder les mythes de l'entraînement avec Alex Busque. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex, Alex est une maîtrise en sciences de l'activité physique et écrit aussi l'excellent livre. Leçon des meilleurs entraîneurs du Québec est disponible sur son site web. Bienvenue sur le podcast Alex pour une troisième fois je pense. Comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup. Merci d'être là, ça va être très cool. J'ai hâte de faire ça. Oui, ça fait que ceux qui n'ont pas écouté les autres podcasts, on avait fait, je pense, deux ou trois autres ensemble. Un avec Simon Hampton, un solo, ce que tu racontais plus par background et tout ça. Donc aujourd'hui on va rentrer dans les mythes. Donc j'ai nommé quelques mythes. On va commencer par un mythe très commun, surtout dans le monde du bodybuilding ou du bro science, si on veut. C'est le cardio à jeun pour la perte de gras. Donc le mythe, c'est que, en fait, ce qu'on entend, c'est que si tu fais du cardio à jeun, tu vas perdre plus de gras. Étant donné que le matin, tu n'as pas mangé, donc ton corps va aller puiser dans les graisses. Fait que d'où est-ce que tu penses que ça vient, ça, puis c'est quoi qui en est réellement? Bien, c'est quand même relativement simple. C'est basé sur l'argument des réserves de glycogène, principalement, de si tu n'as pas mangé, ton corps va avoir tendance à stocker, à utiliser plus les graisses à cause que tu n'as pas mangé d'aliments. Fait qu'il va avoir tendance à les puiser dans ses propres réserves. Fait que c'est ça l'idée, puis souvent on entend dire que comme tu n'as pas mangé, justement, bien souvent, tu n'auras pas puiser dans tes réserves de glycogène à un effort précis, tu vas aller puiser directement dans tes réserves de graisses. Le seul problème avec un argument comme ça, c'est que l'humain moyen, mettons 70-80 kilos, a à peu près 300 grammes de glucides qui vont être stockés juste dans le muscle. Et ça, sans le glycogène hépatique. Fait que juste au niveau du muscle, tu as plus ou moins 1200 calories qui vont être stockés là-dedans. Fait que si tu réussis, mettons que tu finis de manger à 8, puis là, tu es agent jusqu'à ton cardio-agent qui est, mettons, à 8, juste pour faire un chiffron, ça m'étonnerait que dans ta nuit, essentiellement, tu aies réussi à brûler ou à diminuer significativement tes réserves de glycogène de genre 1200 calories. Si oui, tu as eu une pas pire nuit, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as eu une nuit qui était quand même pas si pire. Le problème avec ça, c'est que c'est pratiquement impossible d'avoir une diminution significative des réserves de glycogène avec ça. Fait que l'argument que ton corps va être forcé de puiser dans une réserve, ce n'est pas nécessairement vrai. Bien, ce n'est pas nécessairement vrai, mais tu sais, ça n'a pas vraiment d'impact. Dans le fond, il y a une étude qui s'appelle Progen et Hall. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 120 minutes de cardio continu à intensité modérée. Fait que c'est comme 65 % de la VO2. Puis eux, dans le fond, ils ont observé un groupe, ils ont mesuré les substrats à l'effort. Fait qu'ils ont mesuré l'utilisation des glucides, ils ont utilisé l'utilisation des lipides des deux groupes. Puis après ça, ils ont comparé la différence. Puis c'est là, un autre problème qu'on a souvent en entraînement, c'est, on se dit, il y a une différence, ça pourrait changer de quoi? Bien, en science, une différence, ce n'est pas aussi important que l'importance d'une différence. Fait que c'est là, la question qu'il faut poser, c'est, all right, tu as tendance à utiliser plus de lipides. C'est potentiellement vrai. Combien de plus tu en utilises? C'est là que les choses vont être vraiment intéressantes. Eux autres, ils ont remarqué qu'il n'y avait même pas 2 grammes de lipides de différence chez des gens. Puis les calories sont à peu près égales. C'est juste que les personnes ont tendance à aller chercher plus de glucides pour la même quantité de calories quand tu n'es pas à jeun. Fait que en termes de dépenses énergétiques, ça ne change rien. Mais en termes d'utilisation des substrats, ça pourrait faire une petite variable, ça pourrait changer de quoi? Mais l'impact reste tellement minime en sachant qu'il y a probablement des gens qui vont sous-performer s'ils sont le matin ou s'ils mettent ça le matin quand ils n'ont pas nécessairement d'intérêt ou de facilité à faire ça le matin et qu'ils se passent à faire le matin. Ton 2 grammes de lipides, même, il n'en vaut pas la peine. Ça ne changera pas grand-chose, mais c'est un effet qui existe, qui a été mesuré. C'est juste qu'il est pratiquement insignifiant. Et ce qui arrive aussi, c'est est-ce que réellement changer l'utilisation de ton substrat énergétique, ça veut dire que si ton corps va puiser plus d'un lipide, est-ce qu'il va brûler plus de gras corporel? En fait, non. Il va juste aller chercher des réserves d'énergie. C'est encore là, de dire que vu que ton corps va switcher aux lipides, tu vas brûler plus de gras. C'est un problème. Ça, ça vient beaucoup de la recherche. Ça, c'est vraiment dans les termes qu'on veut utiliser, dans le sens que quand tu parles à un scientifique, tu vas parler de brûler des graisses, ce n'est pas vraiment un terme. Le terme, c'est oxyder des lipides. Quand tu parles d'oxydation des lipides ou de brûlage de graisses, mettons, pour la mettre plus simple, tu ne fais jamais, jamais référence à une perte de gras. Tu fais référence à l'utilisation du gras comme source d'énergie. Ça ne veut pas dire une perte de gras. Dans l'intérature, c'est deux choses 100% différentes, c'est deux keywords 100% différents. Tu peux avoir une étude qui regarde pur et nette l'oxydation des lipides. Tu peux avoir une étude qui regarde la perte de gras, ce n'est pas le même design, ce n'est pas le même paramètre qui est étudié. C'est le même problème lorsque tu vas ouvrir toute la catégorie des fat burners, lorsque tu vas ouvrir toute la catégorie des modalités d'entraînement qui peuvent oxyder plus de lipides ou des affaires comme ça. Ça ne sous-entend pas directement une perte de gras. C'est ça, l'intérêt. Ça, c'est vraiment un problème de terme dans la littérature scientifique. Il y a juste été, je ne sais pas à quel point les chercheurs ont besoin de spécifier ça. Mais si tu parles à un autre scientifique qui fait de la recherche, tu parles d'oxydation des lipides ou de brûlage de graisse, il ne parle pas de perte de gras. Il ne parle pratiquement jamais de perte de gras. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Non, ce n'est pas... Tu pourrais booster... Tu sais, c'est comme... Tu as différentes sources de gaz dans ta tank et toi, tu focuses juste sur une. Tu as plusieurs systèmes énergétiques, tu as plusieurs choses qui peuvent fournir de l'énergie. C'est le même concept avec la diète sétogénique. On booste l'utilisation des lipides, je brûle plus de gras. C'est sûr que tu en brûles plus, bon d'une merde, tu en manges plus. Tu t'attends à quoi? Est-ce que ton corps, il prend les glucides, les lipides que tu manges, il est converti pour une raison obscure en quelque chose d'autre, puis après ça, il les assimilent? Non, tu sais, ça ne fait absolument aucun sens. Il y a plus de lipides qui viennent de l'alimentation. C'est sûr que tu as plus de lipides qui sont brûlés. Le seul problème, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire que tu es en déficit calérique ou que tu es en surplus calérique. C'est vraiment, vraiment important, ce détail-là. Donc, pour le cardio à jeun, en fait, c'est que peu importe quand tu le fais dans ta journée, ça n'a pas vraiment d'impact. À part, ça va changer le substrat énergétique utilisé. Sauf qu'en fait, ça, ça ne change pas au niveau de la perte de gras. Donc, le cardio, selon moi, tu me dirais que ça en passe. Mais peu importe quand tu le fais dans la journée, le but, c'est d'avoir un déficit calérique pour perdre du gras. Donc, si tu le fais le matin, l'après-midi, le soir, whatever, il n'y a pas tant de différence au niveau de la composition corporelle. Sur la composition corporelle, autre peut-être la logistique. Exactement. J'imagine qu'il y a le monde qui se lève et qui a envie de faire du cardio à jeun. Moi, si j'aurais du cardio à jeun, je m'en débarrasserais. Je ferais ça le matin. Puis ça serait, tu sais, il y a quand même des bénéfices à la pratique d'activité physique. Parce que typiquement, en plus en bodybuilding, quand on fait du cardio à jeun, vous n'êtes pas des gros intervalles, vous êtes dans du gros hit. Tu sais, il y a probablement des côtés positifs à starter ta journée sur ton focus mental, sur ton mood, sur ton énergie. Il y a probablement ça. C'est juste comme commencer la journée avec ça. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu aurais plus de bénéfices à le mettre à un autre moment. Mais il y a probablement quelque chose de logistique. Mais si on prend purement l'onglet de la perte de gras, la seule raison que tu pourrais me dire, c'est si je ne le fais pas le matin, je ne le fais pas. Là, c'est vraiment, vraiment important que tu le fasses le matin dans ce cas-là. C'est ça le problème. Puis c'est une métaphore qu'on voit vraiment, vraiment souvent avec tous les marqueurs précis en recherche. Comme « Hey, ça booste l'Mtar, c'est bon pour l'hypertrophie. » Ou « Ça a un effet favorable sur l'insuline, c'est bon pour la perte de gras. » Ben non, c'est pas ça. Le Mtar, c'est la clé dans le char. Il y a une maudite différence entre tu startes ton char et tu fais 800 km avec. Tu sais, oui, il va falloir que tu startes le char pour te promener avec. Même affaire avec la glycémie, tu sais. Il faut faire attention entre un marqueur précis et le résultat final. Puis potentiellement que l'oxydation des lipides, dans le cas de la perte de gras, c'est lié. Mais ce n'est pas la même affaire, tu sais. Ça fait que c'est vraiment, vraiment important. Puis potentiellement qu'une amélioration de la glycémie va être liée à une quelconque manière à une perte de gras. Potentiellement, mais ce n'est pas la même affaire, tu sais. Ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment important, je pense. Ça fait que non, en termes de… En tout cas, il n'y a pas vraiment de raison. Il y aurait peut-être certaines adaptations précises, physiologiques qui pourraient être intéressantes sur la performance aérobie ou des affaires comme ça. Mais sur la perte de gras, non, je ne pense pas. Parfait. Ça, c'est vraiment bon que tu parles de logistique parce que, tu as exemple, aujourd'hui, il fait super beau faire le cardio le matin. Ça va te réveiller. Tu vas être dans un bon mood. Ça va affecter tout le reste de ta journée. Puis, il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il y a la majorité des gens, puis c'est juste mon opinion, je n'ai jamais mesuré ça, mais la majorité des gens qui s'entraînent en salle d'entraînement, incluant moi, on est sédenteur. Même si on s'active, même si on bouge, on s'entraîne, on a l'impression qu'on est super actif. En vrai, la dépendance énergétique d'un entraînement, ce n'est pas si haut que ça. Ça va être vraiment plus ton activité physique à l'extérieur, ta marche, ton moyen de transport, tout ça. C'est ça qui va déterminer si tu es actif. De faire ça le matin, probablement que tu vas tendance à être plus actif ou moins actif. Je ne sais pas, je m'imagine que ça dépend de la personne. Il y a peut-être des bénéfices précis, mais il faut arrêter de penser que parce que ça change de manière pratiquement insignificative l'oxydation des lipides, que ça a un impact, ça perd des grottures. C'est ça qui est le plus important, je pense. Un autre mythe brisé, busted, en bon français. En parlant de cardio, il y a aussi le fait qu'on entend souvent que le cardio va augmenter le cortisol et que le cardio peut faire prendre du gras. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Richard Pognequin parlait beaucoup de ça. Le cardio augmente le cortisol. Je suis curieux de savoir ton opinion là-dessus. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que réellement le cardio va faire prendre du gras? Est-ce que le cardio va faire prendre du gras? On a cette idée-là que les hormones vont être ces êtres absolus qui vont contourner toutes les lois de la chimie. Tu arrives à un impact où tu es comme, je comprends que le cortisol est important dans le corps, mais les lois fondamentales de la thermodynamique, c'est quand même assez ancré dans la science ces affaires-là. Tu arrives à un impact où est-ce qu'on pense que les hormones peuvent contourner des affaires. Est-ce que le cortisol, en l'absence d'énergie, peut créer une perte de gras? Ce serait ça la question. L'idée, c'est que ce n'est pas en surplus énergétique. C'est l'idée. Ce n'est pas en surplus énergétique, c'est pratiquement impossible. Il n'y a rien à penser que le cortisol peut magiquement contourner les réserves. La gestion de l'énergie sur une échelle de priorité dans la vie, rester en vie, c'est quand même important pour le corps humain. Ça serait quand même relativement improbable que le cortisol réussisse à tourner ça. Ou est-ce que ça devient intéressant? Puis là, c'est encore le même problème qu'avec la science, avec le cardio à jeun. C'est que c'est souvent des études qui sont mal interprétées, dont une que j'adore vraiment beaucoup, qui s'appelle Blackburn et Hall. Puis Blackburn et Hall, cette idée-là, elle vient de là, parce que je fais ma longue parenthèse, puis j'en reviens là-dedans. Blackburn et Hall, qui est 2008, si je me rappelle bien, c'est une étude qu'eux autres, ils ont juste classé. Ils ont fait une perte de gras par le cardio. Ça fait qu'ils ont fait, un, je mange à peu près ce que je voulais, puis après ça, ils rajoutent un déficit de, je ne mets pas le nombre de calories, 200-300 calories qui sont sur le cardio. Puis eux autres, ils ne regardaient pas vraiment si le monde prenait du poids ou non. La seule chose qu'ils regardaient, c'est s'il y avait une compensation dans l'alimentation. Ça, c'est un phénomène qu'on voit vraiment, vraiment souvent, qui, quand tu penses à ça, est super logique. Tu brûles plus de calories, tu as une plus grande dépasse énergétique, ton corps a tendance à monter ta faim, monter ta sassissée, monter ton appétit, pour faire que tu manges plus. Puis ça, c'est un phénomène qui est quand même relativement backé dans la littérature. Je pense que ça vient de cette idée-là que si tu fais un déficit énergétique juste par le cardio, tu vas avoir des compensations qui vont être potentiellement contre-productives sur ta perte de gras. Ce n'est pas nécessairement pour dire que tu vas prendre du gras. Mais si tu fais juste un 500 calories de déficit par le cardio, ce serait plus logique que tu aies une compensation majeure sur des choses qui ne vont pas être optimales pour ta perte de gras. Mais ce n'est pas un automatisme. Il y a des gens qui vont compenser, il y a des gens qui vont moins compenser, il y a des gens qui ne compenseront pas en tout. Mais c'est définitivement à checker, dans le sens que c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent. Le monde fait juste une diète après ça. Bon, mais je commence à courir pour perdre du gras. Ça serait illogique que tu n'aies pas de compensation. Ça serait surprenant que tu bouges plus. Ton corps va essayer de remettre ça à l'équilibre de quelque manière à un moment donné. Mais sur la perte de gras en soi, moi, je serais très surpris qu'en déficit énergétique égal, le cortisol réussisse à te faire prendre du gras. Si ça serait le cas, tout le monde qui est sur des îles désertes, en absence de nourriture, va se faire poursuivre par des animaux. Le cortisol doit être assez élevé. Pourtant, je n'ai jamais vu personne revenir d'une île à un moment donné en étant en base. Ça serait quand même relativement improbable. Je pense que tout ce discours-là va par rapport à... OK, mais si tu regardes des athlètes qui font de l'endurance. Mettons la fameuse photo de splinter, marathon, splinter, marathon. L'affaire, c'est que c'est tellement extrême, le marathon, que c'est sûr que le cortisol est élevé constamment. C'est sûr qu'il y a une chaîne qui vient différemment à faire 200, 300, 400 kilomètres de course par semaine. C'est normal parce que tu ne peux pas avoir une grosse masse musculaire en faisant autant de cardio. Mais ça reste que c'est pas une question nécessairement de cortisat. C'est une question de dépense énergétique. Et l'affaire, c'est que toi, tu t'en vas faire ton 30 minutes de cardio le matin, au soleil, faire un petit jogging. C'est pas dans le game. C'est ça, c'est des affaires complètement différentes. Puis je me souviens que Charles Pauliquin parlait, mettons, des études qui avaient été faites sur... Encore là, je ne les ai pas. Ça n'existe peut-être même pas. C'est une question de téléphone arabe que ça... Mais les études, c'est souvent ça. C'est essentiellement ça qu'on va faire avec les mythes que tu as. J'ai toutes les mythes originaux. Je vais vous dire comment la situation était originellement. Puis après ça, comment elle est devenue. Fait que c'est souvent ça qui se passe avec les études. Si le monde voit une étude passer sur Facebook, il est juste... Il n'est même pas l'habitude avec l'étude. Il lise la personne qui a partagé, genre, le commentaire. Puis il progne ça. Puis là, c'est là que ça mire de même, tu sais. Qu'est-ce que tu disais, excusez-moi. C'est que c'est ça. Je me souviens, ils parlaient, mettons, qu'il y avait des groupes d'athlètes olympiques. Et ils regardaient les taux de maladie d'Alzheimer et de dégénérescence. Tout ça qui est lié à un haut taux de cortisol, en partie, tu sais. Et dans le fond, c'était vraiment tous les sports qui étaient hautes, hautes, hautes. Ou, tu sais, comme le kayak, des affaires vraiment, vraiment sur le long terme. Comme le marathon et ces trucs-là. Il y avait plus de dégénération aussi. Mais l'affaire, c'est que quand tu ramènes ça à l'entraînement, que le monde font une demi-heure, 45 minutes de cardio, 4 fois semaine. C'est quand, tu sais, on parle de, mettons, 2h, 2h30, 3h d'activité physique dans ta semaine. Puis là, on parle de 200, 300h quasiment, tu sais, pour des cas extrêmes. Fait qu'il y a ça à prendre en considération quand tu disais un énoncé que le cardio augmente le cortisol, dont on va nuer à la perte d'agriculture. Il y a encore pire que ça, tu sais. Le monde font genre, c'est juste le cardio qui fait ça. Moi, j'argument, je serais très surpris, puis j'ai jamais vu ça. J'adorerais faire ça, mais il n'y a personne qui va me payer à faire ça en recherche. Mais tu sais, prends un bodybuilder en prep, prends cet autre cortisol. Le cortisol, c'est vraiment du stress. Du stress, du stress, du stress. Le cortisol, c'est vraiment du stress à la base, right? Fait que tu sais, je m'attends à ce qu'un bodybuilder en prep, le fun, soit minimal. Puis que le cortisol soit assez élevé. Mais tu sais, c'est une métaphore un peu boiteuse, mais tu compares un niveau de performance à un autre. Ultimement, le cortisol va être élevé si la charge de travail est élevée, tu sais. Tu sais, c'est un peu le même problème avec les tabatas ou avec ces études-là. Le monde, on regarde les tabatas, puis font un tabata a été augmenté. L'étude originale de tabata montre que tabata est plus efficace pour la perte de gras qu'un protocole de cardio continu. C'est une réelle étude, qui est quand même assez vieille, mais c'est une réelle étude. Les résultats ont été reproduits, fait qu'on sait que c'est un effet qui est là. À ce temps-là, tu regardes à quelle intensité les gars sont allés. C'est genre, je ne ferais pas du chiffre exact, mais je pense que c'est 180 % de la femme sur un vélo. Je ne sais pas si humainement, je suis capable d'aller chercher 180 % de ma femme une fois. Les gars, ils allaient chercher huit fois, genre. L'écrasant, la majorité des gens ne finissaient pas le protocole d'entraînement. Fait que tu sais, c'est propice à l'intensité, c'est propice à la difficulté, genre. Fait que tu sais, c'est la même affaire avec le cardio ou avec n'importe quoi. Si tu compétitionnes en endurance à un très haut niveau, puis tu es capable de courir un marathon en deux heures et demie, je m'attends à ce que ton marathon, il soit stressant. Je m'attends à ce que ça soit rude. Mais ce n'est pas exactement la même chose que faire ton 10 minutes en écoutant ton émission préférée d'Oprah sur ton tapis. Ce n'est pas la main game. Fait que ta métaphore est super intéressante. Mais il ne faut pas oublier, tu sais, tu l'as déjà vu aussi avec des clients, mais il y a des clients, des fois, qui ont tellement de stress dans leur vie que de rajouter du cardio, mais là, on fait juste déborder le verre d'eau. C'est comme ton verre, il y a déjà plein, tu en rajoutes. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a cet aspect-là aussi. Fait que c'est un peu de prendre un step back, de dire, OK, bien, le cardio en soi n'est pas mauvais, mais est-ce que réellement, dans la situation actuelle, je suis capable de prendre encore plus de stress d'entraînement? Parce qu'en fait, que tu fasses du cardio de l'entraînement muscu, ça rajoute un certain stress sur ton corps. Bien oui. Plus souvent qu'autrement, la réponse, c'est non, en fait. Tu sais, c'est quand même assez rare que la réponse, c'est d'en faire plus. Tu sais, c'est quand même relativement rare. Fait que tu sais, moi, j'argumenterais qu'à chaque fois que tu fais du cardio, bien, ça dépend, là, certains cas précis, mais pour l'écrasante majorité des gens, si tu fais du cardio pour faire un déficit énergétique précis, tu te tires dans le pied, genre. Ça, je pense que ça va être problématique d'une quelconque manière. T'as combien de verres d'eau à côté de toi, pour l'effet? J'ai un verre d'eau, un café. Fait juste boire trois verres d'eau différents. Mais ouais, c'est clair que c'est pas l'argent à faire. Ça, c'est définitif. Cool, donc, encore là, cardio qui augmente la cortisol, je pense qu'on a parlé. Myth busted. Maintenant, trop de protéines, c'est d'eau sur les reins. Ça, c'est l'effetérateur. D'où ça vient, puis qu'est-ce qu'il y en a réellement de ça? Bien, en fait, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça aussi, je veux aller chercher l'étude, parce que je ne veux pas l'oublier non plus. Devry et Hall, qui est la méta-analyse qui a regardé ça. Ta question, c'est d'où que ça vient en premier. Dans le fond, l'argument, c'est relativement simple. C'est qu'une diète plus haute en protéines aurait tendance à avoir un effet négatif. C'est ce qu'on appelle le GFR, qui est en anglais. Je ne sais pas c'est quoi les initiales en français, mais dans le fond, c'est le débit de filtration glomérulaire. Ça, c'est raide à dire à 7h le matin. Débit de filtration glomérulaire. Puis une diète plus haute en protéines pourrait avoir un impact négatif sur ça. Conquètement, la fonction des reins, c'est que ça passe le sang là-dedans, puis ça filtre le sang. Puis là, ça, ça pourrait avoir un impact négatif sur ça, faire que certaines choses sont en plus grande quantité, entre autres l'urée. Puis cette idée-là fait que tu as une présence un peu plus grande de choses qui ne sont pas idéales, puis que ça a un impact sur ton GFR. Le seul problème, c'est que ça, ça pourrait être problématique dans certaines conditions précises. C'est un phénomène qui a été observé, mais c'est surtout problématique chez les gens qui ont des problèmes. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas chez qui ça pourrait être problématique, mais c'est sûr que ça l'est chez certaines personnes, entre autres les gens qui ont probablement des problèmes de reins, les gens qui ont peut-être des problèmes circulatoires. Mais si vous avez une réelle maladie, qu'est-ce que vous faites pour écouter des recommandations nutritionnelles sur un podcast en ce moment? Mon Dieu, allez voir un médecin, allez voir un traîniste, allez voir du monde qui se spécialise là-dedans. Puis tu sais, c'est pour ça, je ne sais même pas les conditions précises que ça pourrait avoir un effet négatif, mais c'est possible d'assumer que ça pourrait en avoir chez des gens qui ont des problèmes à la base. Ça serait logique d'assurer quand même, surtout si tu as un problème de reins, puis que tes reins, entre guillemets, travaillent plus, bien, ce n'est pas idéal. Sauf que là, le problème, c'est que ces études-là, qui montrent des impacts négatifs sur des populations symptomatiques, ont été aussi appliquées à des gens qui n'ont pas de problème. Fait que là, le monde, ils sont partis avec le même argument, la même idée, c'est un impact négatif sur mes reins, si je ne mange trop de poterisme, ça fait travailler mes reins, entre guillemets, on s'entend, mais ça fait travailler mes reins plus, donc ce n'est pas idéal, donc c'est dangereux. Ouais, mais tu sais, si tu es en santé, théoriquement, ton corps devrait être capable de prendre la charge de travail. Il ne devrait pas y avoir de problème là-dedans. Fait que tu sais, ça va être problématique, pas mal juste pour le monde qui a une condition préexistante à la base, ou en fait, pas mal juste le monde qui a des conditions préexistantes à la base. Ça risque d'être le seul problème avec ça. Je pense aussi que ça vient du monde du bodybuilding, qu'il y a beaucoup, bien beaucoup, il y a quand même beaucoup de monde qui ont été, qui ont eu des problèmes de reins, qui ont eu des transplantations de reins, qui ont eu... Ouais, mais une des complications les plus fréquentes de la consommation d'anabolisants, c'est des problèmes empathiques. C'est comme, c'est très, très, très lié, genre. Ça, c'est un problème, là. C'est ça. C'est ça l'affaire aussi, tu sais, c'est que tu prends plein d'anabolisants, ton foie, tes reins, c'est sûr qu'il y a de la filtration à faire. Tu sais, dans le fond, c'est que tu mets des médicaments, au bout du compte, c'est que tu mets des tonnes de médicaments dans ton corps. Et là, tu sais, souvent, ce qui arrive aussi, c'est que le bodybuilding, c'est tellement... Si tu vois ça vraiment, vraiment, d'un point de vue extérieur, tu te dis, ben, les gars, c'est en train de fort, puis ils mangent bien, tout ça. Mais tu sais, quand tu rentres dans le milieu, c'est que, oui, il y a ça, mais des fois, il y a du monde, OK, que s'ils sont extrêmes là-dedans, des fois, ils sont extrêmes dans la toute dans leur vie. Fait que les fins de semaine, ben là, ils vont prendre du GHB, ils vont faire la party, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ah oui? C'est pas une grande... Je savais pas que c'était fréquent dans ton... Ben, c'est pas une grande majorité, mais ça arrive quand même que les... Le monde vont dans le bodybuilding, c'est un sport extrême, mais souvent, ils sont apportés à aller faire d'autres choses extrêmes aussi. Tu sais, donc là, c'est que... Quand tu additionnes toutes ces affaires-là, le genre des fois, du monde qui... qui prennent la drogue toute la fin de semaine, qui dorment pas, puis qui prennent des séries d'anabolisants, puis qui sentent... Tu sais, il y a comme tout cet aspect-là qui rentre dans la ligne de compte. C'est pas la... Ça, c'est une minorité. Je veux pas dire que le bodybuilding, c'est ça. Mais, tu sais, il y a du monde que c'est ça dans le bodybuilding, puis souvent, c'est des extrémistes, puis ce qui arrive avec les anabolisants, c'est que... Il y a pas de limite que tu peux en prendre, vraiment. Tu sais, parce que souvent... C'est ton contrôle. Donc, tes restrictions cognitives à toi, là. C'est ça, ton contrôle. Ben, c'est ça. C'est comme à quel point t'es prêt à en prendre, puis d'avoir des faits secondaires, puis de vivre avec ça, tu sais, parce que la fin, c'est que souvent, t'entends, mettons, tu lis... Parce que, tu sais, il y a personne qui parle de protocole, vraiment. Il y a aucun pro qui te dit exactement. Mais là, t'entends sur Internet que, ah, certaines personnes, ça a l'air qu'ils prennent ça, puis tout ça. Là, les jeunes regardent ça, puis ils sont comme, hey, il y avait un gars, un moment donné, Boston Lloyd, il disait, genre, lui, il prenait comme 2000 mg de testostérone, ce qui est... 2000? La moyenne, c'est genre 500, 750, c'est des bons, là. C'est un bon dosage. C'est un problème, d'ailleurs, parce que je sais pas si t'as vu ce phénomène-là de ton bord, mais j'ai l'impression que les gars, ils se tardent tout le temps de plus en plus haut, genre. On dirait qu'avant, c'était comme, tu startais ton cycle à 250, 500, peut-être, une affaire d'en même, là. Puis là, les gars, c'est tout du 750 ou du 1000, genre. C'est ça. C'est ça. Puis là, ce qui arrive, c'est ça, puis là, le monde commence de plus en plus jeune, tu sais, à cause d'Instagram, au niveau des gars, mettons, qui ont des génétiques de malades qui, à 25 ans, sont devenus pro, mais ils ont une génétique de fou, puis ce qui arrive, là, c'est que le monde qui a une meilleure génétique qui se rende le plus loin, c'est eux qui, souvent, qui prennent le moins d'anabolisation. Parce que l'affaire, c'est que si tu gagnes Canada à 25 ans, je te garantis, c'est parce que t'as pas le pied dans le fond, là. C'est parce que t'as une génétique de malade pour te rendre là, puis t'as pas pris tant d'anabolisation que ça, tu sais. Mais ce qui arrive, c'est que le monde écoute des trucs comme Boston Lloyd qui faisait des trucs sur Internet, et t'es comme, ah, ça prend 2000 mini-grams, tout ça, les pros, c'est ça qu'ils font. Mais en fait, t'sais, j'en connais de deuxième degré des pros, puis j'ai jamais entendu un pro prendre... Qu'est-ce que tu veux dire par deuxième degré? Ben, t'sais, mettons, comme il y a un de mes bons chums qui est un des pros qui a fait Olympia, c'est un de ses amis, mais t'sais, l'affaire, c'est qu'il en prend pas de temps que ça, t'sais, oui, ils en prennent, t'sais. Genre, je sais pas si je cherche quelqu'un en disant ça, mais t'sais, quand tu fais le meilleur show au monde de bodybuilding, t'en prends, mais... Mais t'sais, quand tu compétitions, c'est ça l'affaire, c'est que le monde s'imagine que c'est spécifique au bodybuilding, c'est là aussi, mais t'sais, quand t'arrives à un haut niveau dans le sport, des commandes, les Russes en haltéro, quand j'ai plus de sports de force, t'sais, commandes, le comité olympique est rendu à bannir un pays, you know? Ils sont comme pas, vous autres, vous venez pas, c'est genre, t'envoies aucun hostie d'athlète à ma compétition, t'sais, ben, c'est présent dans tous les sports, pis le monde joue aux vierges offensés à chaque fois que le bodybuilding le monte sur ses produits, t'sais. Ouais, c'est ça, je pense que les jeunes veulent aller vite aussi, t'sais, à cette heure, t'sais, bref, je m'écarte du sujet, mais t'sais, dans le... t'sais, quand tu fais des stéréo-dannibalism, tu peux faire... Normalement, tu te fais un cycle, pis tu prends un temps off, fait que là, dans le fond, t'arrêtes complètement, mais t'sais, le but, oui, c'est de repartir ta testo naturelle, mais c'est aussi de donner un bric à tes organes, parce qu'en fait, si tu roules à l'année, t'sais, c'est dur, sur les organes, parce que là, c'est comme si t'as un nitro dans ton char, ben, si tu mets un nitro non-stop, ton char va briser beaucoup plus vite, t'sais, fait que là, les gars, à la place de prendre des off, ben là, ils entendent parler que les pros, ils font du blast and crew, ce qu'on appelle, donc ils montrent leur dose, pis ils rebassent leur dose pour leur off, mais ils n'arrêtent jamais, avoir plein de problèmes, t'sais, au niveau de... Bref. Mais t'sais, c'est un point qui est quand même intéressant à dire aussi, t'sais, cette idée-là de la dose, parce que, t'sais, il y a certaines drogues qui sont vraiment, vraiment banalisées dans différents contextes, entre autres l'alcool, t'sais, il y a définitivement une sous-culture d'alcool dans la société, au point que c'est comme... c'est associé aux loisirs, qu'on la dénature comme drogue beaucoup, la caféine. La caféine, c'est tellement consommé que le monde oublie que c'est vraiment, vraiment une drogue, puis t'sais, dans le monde du sport, tous les trucs, la performance, puis tout, mais t'sais, juste pour le remettre en contexte, le remettre juste en science de l'entraînement, le remettre juste en science ou en chimie d'un niveau un peu plus basic, t'sais. Moi, j'ai un de mes amis qui a fait un protocole de test normal, je pense pas que c'est majeur, mais le doute, il y a relativement une bonne génétique aussi, fait que j'aurais pas de misère à croire qu'il réponde mieux. Parce que c'est ça, c'est une affaire aussi, si le monde s'imagine que tout le monde répond égal, t'sais, on prend le même dosage, on va la même affaire, mais c'est drôle, ça marche pour tout, ça marche pas pour tous les médicaments, sauf les stéroïdes, t'sais. Mais vrai, pour les stéroïdes, c'est différent, tu prends telle dose ou tu prends tel effet, t'sais. Mais j'ai un de mes chums qui était allé, qui a fait un cycle, qui est allé se faire tester au pic de son cycle, puis si je me trompe pas, il était, la test normale d'un homme, ça devrait sortir entre 4 et 7, c'est très, très, un aide, je me souviens pas c'était quoi le dosage exactement, je pense pas que c'était un gramme, je pense que c'était moins que ça, puis le gars, il était à 4 ou 5 fois le dosage normal, il était à genre 2 500, 3 000, qu'il avait sorti, il y a moins un affaire, juste un, dans le monde de l'entraînement qui te donne 500% d'effet. C'est gros, puis les side effects sont propices aux effets primaires, t'sais, c'est ça le problème avec ça, puis t'as la même métaphore avec les sums en ce moment, puis pour faire une métaphore vraiment vraiment plus basse, t'sais, les sums sont vendus comme des suppléments, c'est vendu comme des trucs qui n'ont pas autant d'impact que les stéroïdes, which is very true, t'sais, de toute évidence, ça n'a pas autant d'impact que les stéroïdes, mais t'sais, les principales complications des sums, c'est parce que oui, il y en a, c'est des complications empathiques, fait que t'sais, pour faire quelque chose de plus fort, ça serait logique de penser que c'est plus raide sur le foie, t'sais, fait que je pense que ce mythe-là vient beaucoup de ça aussi, t'sais. Parlant de la caféine, je te dis quoi, c'est la caféine? Ouais, c'est ça, c'est drôle parce que, t'sais, la caféine, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé en bureau, puis j'avais le même petit cours avant, mais t'sais, les clients, quand souvent la caféine, t'sais, tu consommes-tu du café, t'sais, oui, combien par jour, un à deux, puis est-ce que t'as besoin de ton café pour fonctionner? Mais là, tout le monde va dire, ah non, c'est parce que j'aime le goût, mais sérieusement, quelqu'un qui consomme la caféine dans tous les jours, si tu prends un break d'une semaine, t'as garanti-toi mal à la tête, tu vas mal filer, mais ça, c'est tous les signes d'un withdraw, t'sais, c'est comme, n'importe quelle drogue, t'as des sales effects, fait, quand tu réalises à quel point que quand t'arrêtes, tu fais comme la merde, là, ça te donne une piste de réflexion de dire, ok, shoot, ben moi, c'est suite à mon, moi, je me fais coacher par Quentin en ce moment, je suis coacher par Zara, puis suite à mon coach, tu m'avais dit de la cycler justement la caféine, parce que j'apprenais tout le temps non-stop, puis man, j'ai gardé cette habitude-là, je la cycle encore à tous les mois, toute une semaine off, puis honnêtement, ça me prend encore trois jours à ne plus avoir des mal de tête, comme là, j'ai arrêté samedi, je pense, puis aujourd'hui, c'est la première journée que j'ai pas un petit mal de tête, fait que tu sais, il y a vraiment, il y a de quoi sur la caféine, sur la banalisation de la caféine, il y a aussi un affaire, c'est le fait que tous les dosages qu'on utilise, on utilise souvent de 400 mg de Santé Canada pour dire que c'est safe, c'est pas basé sur bien des affaires, c'est pas de la grosse, grosse science, on est arrivé à la conclusion que ça a l'air pas trop pire, mais il y a quand même des gens à 400 mg qui ont des problèmes de santé, ça serait une autre conversation, mais Santé Canada, ils ont pas juste ça à faire, gérer les suppléments alimentaires, à base de leur job, c'est de gérer le médicament, fait que là, si tu leur rajoutes un autre départ, ça se peut que les gars ils fournissent pas assez vite, comme on voit avec les suppléments en ce moment. La caféine, c'est tellement individualisé, moi pour vrai, 400 mg, c'est sûr que je dors pas, je prends 400 mg d'une journée. J'avais même une clientèle, elle avait eu un accident de travail où il y avait eu des fumes, en bon français, des fumes dans son usine, puis elle avait eu son foie, pas son foie, ses poumons avaient été détruits à je sais pas trop combien de pourcents, puis bref, elle avait eu une méchante grosse affaire, fait que là, tu sais, toutes les toxines ont passé par le froid, puis il y a eu des problèmes au niveau du froid aussi, mais là, elle était correcte, mais elle, elle me disait que si elle prend un expresso, elle dort pas de la nuit, tellement qu'elle métabolisait lentement la caféine, puis même des fois, comme elle avait mangé des trucs, par exemple, un petit gâteau qui avait de la caféine, mettons, un truc au café, puis elle avait de la misère à dormir le soir sans manger ça de la tête. C'est fou pareil que, tu sais, après ça, de dire, la caféine reste 6 heures dans le sang, oui, mais comme, encore là, c'est comme n'importe quoi, les peanuts, c'est-tu bon? Ben, ça l'est pas, si t'es allergique, non, tu vas mourir, mais si t'es pas allergique, ça va bien passer, tu sais. Ben, si, c'est une moyenne, la caféine, le chiffre, c'est 4 à 8, fait que tu sais, mettons, sur le sommeil, le monde entend souvent, ça te prend 8 heures de sommeil, ben, tu sais, moi, je suis sur l'échelle du 9, en vrai, c'est 7 à 9 ou 6 et demi, peu importe le chiffre exact, mais tu sais, c'est quelque part sur cette échelle-là, fait que tu sais, le monde, c'est 6 heures la demi-vie, puis là, ils prennent 6 heures avant, ben, si t'es sur l'échelle de 8, même, t'es en train de te backstabber, c'est un point de vue quand même assez significatif, mais tu sais, oui, ton point est super intéressant, c'est super variable, c'est super compliqué, ces affaires-là, puis c'est tout le temps, c'est des marges, là. Prochaine minute, on va aller au niveau de l'entraînement un peu, le squat, c'est le meilleur exercice, puis on va décortiquer ça un petit peu, dire, ok, ben, on a souvent entendu ça, si t'as pas de squat dans ton programme, c'est pas un bon programme, t'as besoin d'avoir du squat, qu'est-ce que t'en penses, c'est ton nom, celui-là? Écoute, ça fait 8 mois que je m'entraîne dans mon sous-sol chez moi avec des power blocks, fait qu'en ce moment, j'aurais tendance à te dire que le squat est pas mal le meilleur exercice, c'est pour vrai, genre, je m'en ai dit de faire du squat puis du dead, c'est une base assez régulière, mais je pense que cet argument-là est basé sur l'idée qui est encore un peu la même affaire que le cardio-agent, c'est la recherche humaine de trouver la chose, l'anneau, mon précieux, cette affaire-là qui fait que ton programme va tout valoir la peine, mais t'arrives à un impact, ben, toi, vous en servez beaucoup dans un contexte pour développer des quads, ça doit être plus sur le mythe, ben, tu sais, je pense que c'est juste que, en gros, c'est que les squats, si t'as pas de squats dans ton programme, c'est pas bon, tu sais, ou t'as besoin de faire des squats à tous les programmes, tu sais, je pense que c'est plus gros, mais après ça, ça rentre dans, OK, mais ton squat, pourquoi tu le fais puis c'est quoi l'objectif de ton squat, tu sais, c'est quoi l'objectif de ta force d'entraînement, tu sais, si t'es une personne qui a beaucoup de stress dans sa vie, qui a de la misère qu'elle a des troubles de sommeil et qu'elle a de la misère à récupérer, ça se peut que le squat soit pas nécessairement un bon exercice parce qu'en fait, tu sais, c'est quoi un bon exercice, en fait, tu sais, c'est comme, déjà là, il faut répondre à cette première question-là, en quoi consiste un bon exercice, puis après ça, c'est de regarder, OK, mais dans les codes RTS, ils enseignent le concept de si ton client est hot, H-O-T, Fait que own, have, own, tolerate, Fait que qu'est-ce qu'il y a comme capacité, comme amplitude, comme... C'est quoi les lettres? H? H-O-T. Ah, mais c'est quoi le H? Have, have, own, tolerate. OK, OK, OK. Fait que, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme mobilité qu'il y a? Après ça, qu'est-ce qu'il est capable de contrôler? Own, c'est qu'il contrôle, tu sais. Parce que tout le monde est capable de faire un faux squat, mais qu'il arrive dans un faux squat, puis là, ça va tout croche, fait qu'ils sont capables, mais ils le ownent pas, ils le contrôlent pas. Puis tolerate, mais tolerate, c'est l'affaire la plus importante, est-ce qu'il est capable de tolérer cet exercice-là ou ce stimulé dans l'entraînement-là ou peu importe. Je pense que c'est de passer par ces choses-là avant de dire ça, c'est le meilleur exercice pour, c'est vraiment de revenir à la base de avec qui tu travailles, pourquoi, dans quelle optique, c'est quoi, qu'est-ce que la personne vit, tous ces trucs-là. Puis l'affaire avec un squat aussi, puis ça ramène beaucoup avec ton stress, mais tu sais, la raison pour laquelle c'est brandé comme un bon exercice est aussi la raison pour laquelle ça serait potentiellement un mauvais exercice. Tu sais, c'est un truc qui est très, très drainant, qui est très, très, ça va faire du squat lourd ou faire du squat intense, mettons un RPE qui a du sens, ça va être redman, ça va quand même être difficile. Fait que c'est des ressources que tu attribues à ton squat. Fait que mettons, si tu as un 5, je ne sais pas si n'importe quoi, mais tu as un 5x5 ou un 5x6 pesant, bien ça se peut que même si ton squat occupe 30% de tes séries d'entraînement, que ça soit 50-60% de l'énergie qui est mis au squat, tu sais, parce que là, ça va péter tes autres sets. Fait que là, tu es comme ce trade-off-là, vaut-il la peine pour quelqu'un? Si tu es un powerlifter ou un hétérophile, tu es quelqu'un qui a besoin de squatter, c'est spécifique à ton sport, bien oui, il n'y a aucune hésitation. Mais si tu es quelqu'un qui, quand il squatte, tu as mal dans les genoux et tu as la misère à tolérer et ça pète le reste de ton workout, ça se peut que tu vas le limiter. Probablement qu'il n'y aura pas de phase que tu squatteras pas, à moins que tu sois vraiment quelqu'un qui ne t'olère pas du tout, mais tu vas le mettre dans des phases précises, tu vas le mettre dans des affaires comme ça parce que tes ressources sont mieux réparties ailleurs. C'est ça, je pense, que le monde ne fait pas moins. Et souvent, ça, c'est deux questions vraiment, vraiment différentes. Ce qui arrive, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a de la misère à tolérer le squat, il va probablement tolérer mieux un hack squat ou une autre variation. Mais il va toujours avoir un mouvement de squat parce qu'en fait, si tu veux travailler tes quads, à part faire une extension du genou avec un leg extension, ça te prend des mouvements qui vont faire le mouvement du squat. Mais un split squat, ça va le faire aussi. Un hack squat, un leg press un peu malgré que le range of motion est très court. Mais c'est ça. Fait que de dire que le squat, c'est le meilleur exercice, c'est tellement surface de dire ça que c'est comme l'image d'un iceberg que tu vois le top. OK, le squat, c'est un bon exercice ou un mauvais exercice ou whatever. Mais là, après ça, des downs, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à regarder. Fait que je pense que déjà, si tu dis ça, c'est le meilleur exercice, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon dans le monde des choix d'exercice, il faut aller creuser beaucoup plus profondément. Je pense que ça, ça vient de la culture profonde de l'entraînement aussi. Genre, Ronnie Coleman qui squatte fucking 800 livres. C'est comme si Ronnie Coleman le faisait, ça doit être bon. Ben, oui, puis non. Des fois, il y a bien, pour un, dans mon livre justement, il y a quelqu'un qui dit ça, puis je ne me rappelle pas c'est qui, puis c'est un gros préparateur physique au Québec qui dit que lui, il a entraîné du monde de calibre olympique. Puis il disait ça, puis c'était, si je ne me trompe pas, c'est une des premières phrases qui ouvrent le livre. Il dit genre, il y a beaucoup d'athlètes qui réussissent, pas à cause de qu'est-ce qu'ils font, mais en dépit de qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est ça l'affaire un peu, c'est quand tu regardes Ronnie Coleman, il faisait du squat lourd ou même, tu sais, on prend juste, ah, j'ai un blanc, comment il s'appelle le gars qui maxait tout le temps, puis qui ne faisait pas beaucoup de c'est, puis qui est tout pété de partout à cette heure-là. Dorian Yates. Dorian Yates, oui, Dorian Yates. Tu sais, Dorian Yates, il maxait tout le temps, il mettait tout le temps lourd, ça, il faut que je fasse. Ouais, Dorian Yates, il a eu genre 8 chirurgies les boys, ça ne va pas exactement bien. Tu vois ça, comme il a gagné Olympia, mais tu sais, il n'est pas top shape, l'oeuvre. Non, mais tu sais, Dorian Yates, c'est un bon exemple, il se déchirait tout le temps les triceps et les biceps, mais c'est arrivé plusieurs fois dans sa carrière juste à 2-3 semaines d'Olympia, paf, ça snap. Là, il se préparait, tu sais, il était tellement bon que ça gagnait quand même, tu sais, mais... Mais juste avec... Qu'est-ce que tu dis, excuse? Non, mais c'est ça, il y a des répercussions, c'est pas tout le monde qui est capable de récupérer comme ça d'une déchirée du triceps. Lui, deux semaines après, il était sous cet ége d'Olympia, il gagnait avec un triceps déchiré, tu sais, mais quand même, tu sais, est-ce que c'est nécessaire? Juste avec les powerlifts, puis genre, j'aimerais ça, le groupe, vous dire que... J'ai compétitif dans deux sports de force différentes dans ma vie, j'aimerais ça vous dire que c'est safe la force, que tout est beau, puis que tout le monde devrait faire ça, puis que ça va vraiment bien. En vrai, moi, je m'entraîne plus bodybuilding, puis j'ai jamais eu moins de blessures depuis que je fais du bodybuilding. Fait que, tu sais, faire du gros lifting tout le temps, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas que tu en fasses, mais il y a combien de powerlifters qui se déchirent les pecs en faisant du bench. C'est quelque chose de relativement fréquent ou un bicep. C'est super drainant sur le corps de loader, 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 loader. Encore là, ça répond au mythe qu'on essaie de souligner. C'est genre, est-ce que c'est bon? Bien, potentiellement, parce que tes résultats vont être propices à la surcharge, vont être proportionnelles à la surcharge que tu mets, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de mettre la surcharge? Bien là, ça va être hautement individualisable comme réponse, je pense. 100%. Si on va avec un limite qu'on entend de moins en moins, mais ça arrive encore que le monde en parle, le genou au-dessus des orteils quand tu fais des squats. Je ne sais pas si tu as déjà regardé d'où ça vient. Oui, mais je pense que tu le connais mieux que moi. Tu n'avais pas fait ton histoire là-dessus? Tu avais fait ton histoire à un moment donné? Oui, c'est ça. Oui, mais je suis curieux de voir ton opinion là-dessus, mais dans le fond, c'est qu'il y a des recherches qui avaient été faites genre des années 50. Oui, qui avaient prouvé ça, mais dans le fond, la même recherche avait été refaite une couple d'années plus tard, je ne sais pas si c'était 10 ans, je ne me souviens plus exactement. Et dans le fond, c'est juste qu'il y avait vu que le ligament, je pense qu'il y avait un ligament qui était plus lousse, c'est ça, qui était plus lousse quand tu faisais un full squat, ton genou dépassait tes orteils. Donc là, c'était comme OK, si ça fait ça, donc c'est pas bon. Et là, ça avait été refait, il y avait vu qu'il n'y avait eu pas de différence. Si je m'excuse, moi, désolé, je t'écoute quand tu parles. Sorry. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, vas-y. J'allais dire l'affaire, c'est que c'est encore la même métaphore avec le cardio à jeun et toutes les affaires qu'on a parlé du début. Ce qui se passe, c'est no shit quand tu fais un squat as to grass, la stabilisation augmente. Tu as plus de demandes, mais tu es comme le squat est pas mal plus bas, il est pas mal plus difficile en bas, right? Fait que la tension est maximale en bas, fait que no shit que la capacité, la tension mise sur les structures passives dans ce cas-ci, le ligament va être plus grande. La tension totale est plus grande. Fait que c'est sûr qu'un peu, là, la question, là, tu as des scientifiques qui ont fait ça, qui ont fait, alright, l'augmentation de la tension sur le LCA, il n'y a probablement personne qui a dit « squattez pas à cette grasse, c'est mauvais, faites pas ça, il a juste dit la tension sur les ligaments augmente. » Là, ce que le monde a compris, c'est genre « il ne faut pas squatter parce que ça met de la tension sur les ligaments, mais il n'y a réalistiquement personne qui a dit ça. » Fait que là, quand ils ont refait l'étude, ils ont regardé si la tension était problématique qui sont… Tu sais, il y a bien des affaires que le monde dise en entraînement que la réponse en science, si tu regardes dans la littérature, c'est « on ne le sait pas. » Tu sais, c'est là, le monde parle, « il ne faut pas que tu squats. » Parce que là, on ne le savait pas vraiment dans ce temps-là. C'est ça l'affaire. Puis après ça, il y a tout aussi l'aspect que, OK, on disait ça, mais il y a l'aspect que, est-ce que c'est plus dur de squatter à ce « to grass ? » Oui. Donc, si tu veux lever l'eau, tu vas lever pas mal moins lourde à ce « to grass » qu'un « to squat, right ? » là, c'est juste que ce mythe a perpétué-là pour, dans le fond, dire « mais regarde, moi, je ne « to squat » pas à ce « to grass, c'est parce que c'est dangereux. » Fait qu'en même temps, je vais en mettre plus l'eau. Fait que c'est comme une narrative qui va bien avec ce que tu veux faire de lever l'eau. Ah oui. Mais aussi, c'est… Oui, exactement. Mais tu sais, si on regarde, mettons, au niveau de l'hypertrophie, on sait que plus c'est une généralité. Donc là, si tu dis « ben regarde, un demi-squat, c'est sûr que faux squat, c'est comme dire un demi-bicep curl. Ben, un demi-bicep curl, tu vas avoir moins de résultats que si tu fais un bicep curl complet. Tu vas jusqu'en bas sur ton bicep curl. Mais là, tu sais, le squat, c'est genre le seul exercice que tu dis « ah, t'arrêtes à 90 pour que tes genoux dépassent tes artères. » Après ça, il y a toute la question d'individualisation. Est-ce que… Tu sais, c'est sûr que si t'arrives que t'as squaté à demi-squat toute ta vie, pis là, tu vas faire un faux squat, ça se pique tellement les genoux. Ça se peut parce que tes structures sont pas entraînées dans cet axe-là. Fait que, tu sais, après ça, ça découle de gens « ok, mais l'affaire, c'est foutu de progresser au même titre que quand t'as commencé à t'entraîner. Tu sais, ton demi-squat, t'avais pas 300 livres dessus. Fait que, c'est une question de progression graduelle. Fait que, pis après ça, ben, au faux squat, c'est que c'est pas tout le monde qui a la mobilité nécessaire pour le faire. Fait que là, il y a des couches à aller travailler pis à aller optimiser avant de faire un faux squat aussi parce que si ta cheville n'a pas de mobilité pis ton genou n'est pas capable d'avancer finalement ou, tu sais. Ce qui arrive aussi, c'est que, par exemple, quelqu'un qui pèse, admettons, quelqu'un qui est en surpoids qui pèse, admettons, 250-300 livres, ben là, faire un faux squat, c'est sûr qu'il va peut-être avoir des problèmes de genoux parce qu'en fait, on avait 500 livres pis t'as jamais fait ça pis là, tu le fais. Fait que, il y a tout cet aspect-là aussi que, est-ce que ton range of motion, il a été entraîné pis il est capable de le tolérer parce que ça se peut qu'il va falloir que tu recommences à bodyweight pis y aller graduellement dans ce range-là. Pis tu sais, ça, c'est une conversation vraiment intéressante pis qui est probablement pas ça que tu veux parler mais tu sais, quand tu parles de tout le fat shaming pis toute l'obésité pis tout le monde qui est comme, ah ben là, c'est facile, il y a juste à plus bouger. rire un 5 pis redonne-moi des nouvelles. Et comme, déplacer une charge sur une distance donnée, c'est quand même difficile, mais ça, c'est pas nécessairement ce que je voulais dire. L'affaire aussi, ce qui va venir vraiment intéressante, c'est qu'ultimement, moi, la majorité des gens ne doivent pas squatter à Stagrass. Honnêtement, je vais être pas mal d'accord avec ça. Pis c'est pas parce que j'haïs le lift, c'est juste, j'ai entraîné des haltérophiles. Genre, c'est dans les critères de compétition de squatter bas, pis ça demande vraiment, ça te demande une mobilité de hanche qui est top-notch. Ça te demande un très, très bon contrôle de ton bassin, pis de ton tronc en général, pis de tes hanches, pis de toute la patente. Ça demande tellement d'affaires que, ben, en tout cas, je parle d'expérience, mais l'écrasant de majorité des gens ne l'ont pas naturellement. Il y en a. Il y en a qui arrivent et squatter à Stagrass, tout est beau. Mais tu sais, l'écrasant de majorité du monde apprend à squatter à Stagrass s'ils vont être capables un jour, parce qu'il y en a bien qui ne seront pas capables, est-ce que tu veux vraiment mettre toutes ces ressources-là pour apprendre à squatter à Stagrass? Si tu veux compétitionner en haltéro, ben, le pouce que tu vas gagner en mobilité dans ton squat, il va paraître en chien. Si tu veux avoir une meilleure shape, t'es peut-être mieux de mettre tes ressources ailleurs, parce que, réalistiquement, une cheville plus stiff, ça n'aura pas de complications cardiovasculaires, tu sais. C'est pas la priorité à régler, genre, dans tes affaires, pis, tu sais, on jase, le monde reste tellement focussé sur des détails d'entraînement comme ça qu'on oublie que la majorité des gens, le dosage n'est pas idéal. Tu sais, c'est toi qui m'as envoyé l'étude sur les reps in reserve, là. T'es comme, c'est 80% des gens qui sont, genre, plus que 5 reps de leur dose RM. T'es comme, mets ça sur une charte de pourcentage, celle que tu veux, prends n'importe laquelle, je m'en fous, pis tu vas arriver à la conclusion que ta dose n'est pas efficace. T'as pas un assez gros charge pour stimuler l'hypertrophie. Ben, un effort. T'as pas un assez gros effort, tu sais. C'est ça pour ceux qui savent pas cette étude-là, c'était qu'ils ont pris 160 participants, des gens qui s'entraînent déjà, ils ont mis sur un bench press pis leur a dit, ok, ben, je vais essayer votre 10 RM pis on va faire 10 répétitions. L'affaire, c'est que plus de 80% des gens ont fait 12 reps et plus. Fait qu'ils se sont fait dire de mettre leur charge pour 10 reps, mais ils ont tous fait 12 reps, pis il y a même 10 mois qui ont fait jusqu'à 20 reps. Fait que ce qui arrive, c'est que ce que ça nous prouve, ou ce que ça nous donne comme indice, c'est plus ce que ça nous prouve, c'est que la majorité des gens ne vont pas réellement au maximum quand tu l'as dit fais 10 reps. Donc là, le concept de RPA de dire tu vas garder 2-3 reps en réserve, en fait, le monde le fonde déjà. C'est pour ça que c'est ça que quand on joue avec des failure sets, il y en a des gens qui vont y aller all out, all out, mais c'est comme 5-10% de ta clientèle. Fait que ça, ça... Moi, c'est un truc que j'avais vraiment appris en m'entraînant avec toi. Genre, au début, quand j'allais m'entraîner avec toi, j'étais comme fuck, j'ai donc bien des résultats, ça va vraiment bien, tout est beau, puis là, c'est donc bien des bons workouts. Puis après, juste à réfléchir, j'étais comme dans le fond, tu viens qu'il s'entraîne juste fucking fort. C'est juste ça, c'est juste moi qui m'entraîne pas assez fort. Fait que tu sais, puis c'est un truc qui est quand même vraiment important. Le monde sont tellement occupés à baser sur des variables, à baser sur des affaires qu'on en oublie la base. T'es comme est-ce que tu progresses dans ton workout de semaine en semaine de quelque sorte de manière, puis là, si c'est ta shape, bien, il y a de l'évidence, ça va être dur de progresser un peu parce que tu pourrais peut-être avoir une différence entre la surcharge, parce que c'est une autre conversation, mais tu pourrais peut-être avoir une différence entre la surcharge progressive puis tes gains sur ton physique jusqu'à un certain point. Genre, c'est pas parce que t'ajoutes pas une rep ou que t'ajoutes pas 5 livres, si t'es proche de l'échec jusqu'à un certain point que t'auras pas de résultat, au-delà de l'échec à chaque workout, bien, qu'est-ce que t'en penses en fait de ça? On te pose la question? 100%, c'est parce qu'il y a des gens avec l'échec, ils peuvent pas en tolérer tant que ça parce que ça met tellement une demande de récupération sur eux que, tu sais, encore là, il y a une différence entre l'échec sur un squat puis sur un leg extension, tu sais, fait que toute la, tu sais, la communauté scientifique au niveau des reps and reserves puis du volume puis ces affaires-là, c'est le fun de voir les stats, mettons, du volume que ça prend 20 séries pour les quads optimalement pour gros séries. Donc 20 séries sur un squat, 20 séries sur un leg extension, c'est deux choses différentes. Si je fais 4 séries sur un squat, 6 séries sur un leg extension, 3 séries sur un leg press, est-ce que ce volume-là a le même effet que 20 séries sur le squat? Fait que, il y a tout ça, mais la question initiale, c'était quoi? J'ai une idée. Je sais pas. Mais bref. Mais c'est ça, c'est ça, l'échec, c'est que, est-ce que réellement, t'as besoin d'aller à l'échec puis le nombre de séries à l'échec que t'as besoin de faire est vraiment individualisé et il faut prendre en compte les types d'exercice aussi. Ça, ça a un impact sur l'échec. Ouais, mais t'sais, ouais, ouais, 100%, puis c'est clair, mais t'sais, il va se passer une affaire, ouais, puis ça, c'est une grosse conversation, mais si t'as 20 séries puis ça ramène un peu à la notion d'échec, à un moment donné, je pense que ça va se réguler un peu. Si t'as 20 séries de squat à l'échec, il y a quelque chose que tu fais de pas correct, tes séries sont pas à l'échec. Parce que, puis c'est ça souvent le problème, c'est quand tu conscientises vraiment le monde sur qu'est-ce que ça veut dire aller à l'échec, t'sais, un failure set à chaque exercice, mettons qu'on dit ça, tu devrais pas mal en avoir peur, ton failure set, t'sais, c'est stressant, ça va faire mal, puis tu devrais être, je vais-tu l'avoir, je vais-tu pas bien l'avoir, j'ai-tu assez bien dormi pour pouvoir y aller fucking all out, t'sais, parce qu'à un moment donné, il y a une composante aussi mentale, genre, ça fait fucking mal, ça sera pas plaisant aller à l'échec musculaire, t'sais, fait que ça, c'est là que tu vas plugger les autres affaires là-dedans, je pense, hum, 100%, écoute Alex, ça fait déjà 50 minutes, j'avais d'autres points, mais on fera un part deux, donc, merci, merci d'avoir été là aujourd'hui, c'est où que les gens peuvent te suivre, s'ils veulent voir ce que tu fais, s'ils veulent acheter ton livre, le livre, c'est sur momentomachv.ca boutique, leçon des meilleurs entraîneurs au Québec, il est présentement en promo, il est tout le temps en promo l'été, fait que là, si il est pas, en tout cas, je sais pas si ça sort quand, mais, allez l'acheter, parce que la promo, elle durera pas éternellement, dépendant, je vais attendre que tu sortes le podcast avant d'autres promos, mais il est en promo en ce moment, si vous l'allez vous procurer, ça demande 10$ pour le livre sur le site web, momentomachv.ca, sinon, Alexandre Bus, Facebook, Instagram, momentomachv.com, Instagram, tout est là. Alright, donc, merci à tout le monde d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aller faire un second à toi sur iTunes, de laisser un petit avis et de vous abonner à la chaîne YouTube et on se parle la semaine prochaine, bonne semaine, bye.